Ce mois-ci, Princesse Tam Tam s'associe avec le créateur de Simone et Sauvage pour une ligne de culottes en édition limitée. L'occasion pour nous de rencontrer ce jeune créateur. C'est en 2010 que Samathier crée Simone et Sauvage. Jeux de transparence, taille haute et jambes allongées, la silhouette est structurée et les formes sont sublimées. J'essaie vraiment de mettre en valeur les formes, les non-formes. Je définis le thème et le nom de la collection avant même de commencer à faire les premiers dessins. Le primordial qui est une cohérence, ça peut être un détail d'architecture qui va m'inspirer une rote, un ressenti, un sentiment, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Le vêtement est là pour sublimer un corps, pour servir la femme. Simone et Sauvage s'est aussi montré que le féminisme trouve son comble dans la féminité, un parti pris assumé. J'avais vraiment envie de donner ma vision à moi de la femme. En l'occurrence, je la vois féminine, je la vois indépendante comme homme. Le tablier, c'est le symbole très fort. Bien ce côté-là du tablier qu'on a retourné, qui finalement ne cache plus l'organe, ne cache plus la féminité. Pour sa collection de cet hiver, Samathier s'est inspiré de la scène. C'est quelque chose qui me fascine, je vois ça limite comme un monument. Je suis parti sur ce thème-là de l'eau noire, donc beaucoup de transparence, en mélangeant des dentelles avec des laines, avec des cuirs, une collection très noire. Subtilité et élégance suffisent pour définir Simone et Sauvage.